En pleine polémique, Pierre Palmade a reçu un conseil bien précis de la part de ses avocats. Les images de sa virée en boîte de nuit ont fait réagir. En effet, ce samedi 24 juin, Pierre Palmade a été filmé en discothèque à Bordeaux. Pour nos confrères de Paris Match, certains ont témoigné de la scène, il est allé faire un tour en boîte de nuit, pour simplement danser, a-t-il confié à ses proches. Mais Pierre Palmade, mis en examen pour homicide et blessure involontaire, ne sortirait plus seul. En effet, il se fait accompagner de deux gardes du corps. Car depuis son retour dans la ville de son enfance pénible, l'humoriste n'a pas d'autre choix que de faire face. Indique l'hebdomadaire. Toujours selon nos confrères, à chacune de ses sorties, Pierre Palmade se ferait insulter. Criminel, espèce de malade, comment oses-tu sortir ? Entend-il. L'humoriste est conscient qu'il faudra encore beaucoup de temps avant de retrouver grâce aux yeux du public. Et ses avocats lui ont formellement déconseillé de prendre la parole en public. Tout me renvoie à l'accident et tout le monde m'y renverra toujours, estime-t-il. Les dessous de la vidéo de Pierre Palmade en boîte de nuit et l'auteur de la vidéo en boîte de nuit a tenu à donner sa version d'effet. Je suis arrivé dans cette boîte vers 2h du matin. Vers 3h30, une amie m'a dit qu'elle avait vu Pierre Palmade. « Je n'y ai pas cru, jusqu'à ce que je le vois de mes propres yeux. Mon ami et moi avons eu le temps de faire chacun une vidéo avant qu'on vienne vérifier nos téléphones, » raconte-t-il, précisant avoir réussi à dissimuler ce qu'il venait d'enregistrer. Pierre Palmade avait l'air serein, il n'était pas exubérant et ne cherchait pas non plus à se faire discret, indique-t-il. Mais dans les faits, un contrôle judiciaire peut comporter une interdiction de se rendre dans des discothèques. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour Pierre Palmade. « J'ai déjà vu, dans des dossiers, des mis en cause à qui il était interdit de se rendre dans des lieux de débit de boisson, par exemple, » indique un magistrat de la région parisienne au Figaro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada